... Ce projet, l'objectif, c'est de libérer de l'espace public au profit des habitants, des piétons, des élèves, des parents d'élèves, pour recréer des pôles au niveau des quartiers, des pôles de fraîcheur, des pôles sans voiture. Grenoble est allée jusqu'au bout du concept, c'est-à-dire que ces rues sont fermées à la circulation toute l'année, tout le temps. Là où d'autres villes vont plutôt aménager ces abords seulement aux horaires d'entrée et de sortie d'école, nous avons fait le choix d'avoir des piétonisations à tous les moments de la journée et dans tous les moments de l'année. Le projet se fait en plusieurs phases, avec une première phase ici à la rentrée de septembre 2021, pour laquelle on a travaillé à l'enlèvement de l'ensemble du langage routier de chacun des sites, et puis on est venu travailler en mode urbanisme transitoire avec pas mal de marquages au sol, des marquages aux entrées pour marquer l'identité de chacun des sites, mais également des marquages ludiques, qu'on peut voir ici derrière. Et de la peinture blanche, comme une invitation à la ludicité, mais comme une carte blanche, laissée aux grenoboises et aux grenobois. Cette méthode, elle vit à ce qu'on puisse d'abord observer les usages, comment les grenobloises, les grenobois, les communautés éducatives, les riverains, les commerçants s'emparent de cet espace qui est libéré, qui était occupé jusqu'à peu, qui est libéré et qui peut avoir désormais de nouvelles intensités, de nouvelles pratiques. Et c'est cette observation qui va nous guider dans le fait de l'aménagement pérenne que nous réaliserons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio